Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'août 2020. On va aller regarder les énergies qui vous entourent pour ce mois à venir. Ça va rester bien évidemment un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez que ce qui fait écho pour vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. Laissez le reste de côté, éventuellement signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Allez regarder les différentes vidéos. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à me contacter sur mon mail. Je fais toujours une consultation préalable avant toute guidance approfondie. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom des personnes concernées, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question sans plus de détails sur la situation. Et moi, j'essaye de voir si j'arrive un petit peu à retranscrire les énergies au préalable avant de planifier une guidance. Donc bien évidemment, merci de le faire uniquement si vous avez pour intention de planifier une guidance derrière. Pas juste pour le plaisir de tester mes capacités. Voilà, merci à vous par avance et merci déjà à tous ceux qui me font confiance, qui regardent ces vidéos, qui likent, qui s'abonnent, qui m'envoient les petits mails. Voilà, merci à vous. Donc on va regarder pour vous les taureaux ce mois d'août. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps et faire une vidéo un petit peu plus courte. J'ai fonctionné un petit peu différemment au niveau du tirage par rapport au mois précédent. Donc on va retrouver le tarot de la bienveillance, on va retrouver le Hochosen tarot, le Rider Waite, le Light Sears tarot, l'Oracle d'Izawatt et l'Oracle de Béline dans ce tirage. Et on va commencer tout de suite pour vous les taureaux sur la carte conseil du mois. Ce qui domine là, ce qui surplombe un petit peu votre mois. Et vous avez sorti une arcane majeure, les taureaux, qui est une très belle arcane. C'est l'arcane de l'étoile. L'étoile, elle nous parle d'optimisme. Elle nous parle d'espoir. Elle nous parle de croire en ce que l'univers, le destin a à mettre sur notre route. Donc c'est vraiment une très très belle énergie, la carte de l'étoile. C'est une énergie de vœux exaucés, la carte de l'étoile. Dans le tarot, c'est les souhaits qui sont réalisés. C'est une certaine harmonie trouvée. On est enfin à sa place avec l'étoile. On accepte que les choses se passent telles qu'elles doivent se passer. On sait parfaitement avec l'étoile que la vie va mettre sur notre chemin, qu'on va vers le meilleur. Vous voyez, il y a cette énergie dans l'étoile. Je vais vous lire le petit message qui est dans le petit livret qui va avec le tarot de la bienveillance. La carte de l'étoile nous parle d'inspiration. Je suis plein d'espoir et inspirée par la vie en ce moment. Et tout ce qui arrive m'encourage encore plus. Après tous les changements que j'ai vécu, je commence à ressentir l'espoir qui accompagne mes nouveaux commencements. Et il y a cette énergie de nouveau commencement pour vous, les taureaux, sur ce mois d'août. Il y a cette énergie qui ressort, mais, pour moi il y a un mais, il y a cette énergie effectivement de nouveau départ, de nouveau commencement, à condition pour moi de se libérer d'une certaine forme de dépendance, d'une certaine forme d'emprise, de devoir peut-être couper certains liens, en finir avec certains comportements, certaines relations, certaines situations. Je ne sais pas comment ça parlera pour vous. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'avec le Rider Waite, on a la carte du diable. Le diable nous parle des dépendances, il nous parle de toutes nos addictions, de tout ce qu'on essaye de contrôler, du contrôle. Vous voyez qu'on peut avoir ce côté dominant-dominé, des liens, c'est tout ce qui nous lie le diable. Donc on a ce diable qui est là. Avec l'oracle d'Izawatt, on a la carte de l'emprise, qui pour moi me rappelle très bien ce côté effectivement dépendance, se faire manipuler, il peut y avoir ce côté manipulation. Et avec l'oracle de Béline, on a le despotisme. Donc il y a vraiment cette idée qui ressort pour vous les taureaux, sur ce mois d'août, de peut-être devoir se libérer. Alors avec le Rider Waite, on a donc le diable, comme je viens de l'évoquer, la lune, le 4 de denier, le 7 de denier et le 2 de coupe. Et en dos de deck, on a l'arcane majeur du monde, avec le 8 de coupe juste derrière. Et le 8 de coupe, vous le retrouvez également dans le Light Seer Starro. Pour moi, vous tournez le dos à une situation. Vous tournez le dos à une manière de penser. Vous tournez le dos à une émotion. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une idée de devoir se libérer. Parce qu'avec le diable et la lune, on a quand même cette idée d'épreuve. On a cette idée d'angoisse. On a cette idée d'inquiétude, de mélancolie. Il y a peut-être une certaine forme d'attachement pour vous à un passé, à quelque chose auquel vous vous cramponnez peut-être avec ce 4 de denier. Parce que le 4 de denier, soit c'est une énergie stable, mais avec le 4 de denier, on s'accroche un petit peu à une certaine zone de confort. Peut-être que c'est une situation de votre passé. Avec la lune, elle peut nous parler de ça. Mais la lune, elle nous parle de tout ce qui est un peu mystérieux, de toutes nos illusions. On était peut-être, pour certains d'entre vous, dans une relation un peu de dépendance affective où, tout compte fait, on s'illusionnait sur ce que l'autre attendait dans notre relation. Et on s'accroche un petit peu à cette situation. Parce qu'on a quand même ce 2 de coupe qui est là. Et le 2 de coupe nous parle d'union, nous parle de contrat, en tout cas, nous parle d'association. Si on n'est pas dans le côté sentimental, relationnel, ça peut tout à fait nous parler du professionnel. Pour certains, vous êtes peut-être face à une situation où dans votre activité pro, vous vous sentez manipulé, vous ne vous sentez pas forcément très bien, vous êtes angoissé par rapport à cette situation. Malgré tout, on s'accroche un petit peu à la situation parce que financièrement c'est ça, parce que financièrement ceci, etc. Et là, il y a une idée éventuellement, avec la carte du monde qui est en dote deck, c'est une carte de fin de cycle, le monde, c'est la dernière arcane du tarot. Et là, on a une idée d'achèvement, d'accord ? De réalisation, d'accomplissement, d'ouverture vers quelque chose de nouveau, comme l'étoile nous le disait dans son message. Et avec ce 8 de coupe qui est juste derrière, effectivement, le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous convient plus. On part chercher quelque chose de nouveau. Et donc, peut-être que c'est une situation avec la lune et le 7 de denier qui dure depuis un certain temps. Le 7 de denier nous parle d'une certaine forme de patience, nous parle d'une certaine forme de récolte. Mais avant de pouvoir récolter, il faut que les choses portent leurs fruits. Vous voyez ? Donc, il y a cette idée là, peut-être dans le cadre, je vous dis, soit d'une union, soit d'une association. Ça peut tout à fait être une collaboration professionnelle. Il n'y a pas de limite, on va dire, à ce qu'on peut appeler un duo. Ça peut être un duo dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais là, on voit effectivement qu'il y a ce côté dépendance qui ressort. Il y a ce côté épreuve. Il y a ce côté angoisse. Il y a ce côté mélancolie, inquiétude. Pourquoi je dis mélancolie ? Parce qu'en plus, avec le Lightseer Starro, qui nous parle un petit peu plus du domaine sentimental, on a le 5 de coupe, l'ermite et la reine de coupe. Et le 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle de notre passé, d'être dans les regrets, d'être dans les remords, d'être dans une certaine forme de déception. Le 5, c'est souvent un chiffre de crise. Et donc, le diable, c'est l'arcade numéro 15. Donc, le 5 également, 5 plus 10. Le 5 de coupe, c'est une carte de crise, de mutation. C'est-à-dire que, pour moi, le 5 de coupe, c'est le moment où on doit passer à autre chose, mais on est encore en train de regarder ce que l'on va laisser derrière soi. Parce que, de toute façon, tout changement implique forcément de devoir laisser certains éléments, certains comportements, certaines personnes, certaines situations, peu importe, pour pouvoir laisser place à la nouveauté. Et le 5 de coupe, il est dans cette phase de transition où on est encore en train de regarder ce que l'on a perdu plutôt que ce que l'on va gagner. Donc, il y a cet attachement, peut-être, au passé, pour certains d'entre vous, avec ce diable et cette lune, et cet ermite qui est là, eh bien, il appelle à une certaine réflexion, à un certain isolement, à prendre de la hauteur sur la situation, à prendre un temps de pause, un temps de recul, trouver une certaine sagesse intérieure, parce qu'au niveau émotionnel, avec cette reine de coupe, les émotions sont quand même très présentes, reine de coupe, 5 de coupe, avec cet ermite au milieu. On a peut-être besoin, pour certains d'entre vous, de faire le point sur cette situation, parce qu'effectivement, on a un certain attachement à des choses de notre passé, d'accord ? Et c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Avec cette reine de coupe, la reine de coupe, elle est dans l'empathie, elle est à l'écoute de ses émotions, elle vit pleinement ses émotions, elle est dans l'accueil total de ses ressentis, et vous avez peut-être, justement, besoin de comprendre un petit peu mieux pourquoi, peut-être, vous avez du mal à laisser certaines choses derrière vous, que ce soit une personne, une relation, ou que ce soit un contexte, des habitudes, une manière de voir les choses, une manière de penser, une manière de fonctionner, d'accord ? En tout cas, on vous invite, vraiment, vous avez le 10 de bâton qui ressort en défi, l'as de denier en force, et, en finalité, on a un 8 de coupe. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, la symbolique est la même sur ce tarot, le 8 de coupe, il tourne le dos à une situation. Il part, il avance, il va chercher autre chose de plus satisfaisant. Et vous avez cet as de denier en force, donc vous avez la possibilité, peut-être, que vous allez être aidé, d'accord ? Avec ce 2 de coupe au-dessus et l'as de denier, vous allez peut-être recevoir de l'aide de quelqu'un pour vous permettre, effectivement, de progresser, de laisser un passé qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui, qui, soit, peut-être, vous amène une certaine stabilité, un certain confort, mais qui ne correspond peut-être plus à vos attentes actuelles. Parce qu'avec ce 10 de bâton en défi, le 10 de bâton, il est arrivé au bout de quelque chose. Le 10, c'est une carte de fin de cycle, d'accord ? Et le 10 de bâton, c'est la carte de l'oppression, la carte du fardeau. On est fatigué, on en a marre de cette situation. Il faut larguer un petit peu, voyez, cette jeune fille sur cette carte. Elle est quand même lourdement chargée. Et elle a besoin, pour pouvoir avancer, de déposer certaines de ses valises, de laisser, justement, derrière elle, ce qui ne lui est plus utile pour demain, dans ce nouveau projet. Peut-être dans cette nouvelle union, dans ce nouveau cycle que vous souhaitez ouvrir dans une relation, je vais dire n'importe quoi, vous pouvez très bien, pour certains, décider d'emménager avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Mais ce déménagement va vous obliger à quitter le lieu dans lequel vous êtes actuellement, qui est plein de souvenirs, qui est relié à votre passé, vous avez vu grandir vos enfants, ou je n'en sais rien. Vous voyez, cette idée de, peut-être, pour concrétiser quelque chose de nouveau dans votre vie, forcément, ça va vous demander de laisser derrière vous soit des personnes, soit des biens, soit des comportements, soit des habitudes. Et là, il y a cette idée, vraiment, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Avec le monde, on peut tout à fait aussi nous parler de voyage, de déplacement, parce que le monde, il y a aussi cette notion, pourquoi pas, pour certains, de devoir déménager. Le vide de coupe, il part. Donc, vraiment, il y a une idée, peut-être, de déménagement pour certains d'entre vous, mais c'est un petit peu compliqué, parce que, voilà, ça vous demande de laisser derrière vous certains souvenirs, certains, vous voyez, je ne vais pas répéter 50 fois la même chose, vous voyez un petit peu le principe que je veux évoquer. Avec l'oracle d'Izawatt, on a le fantôme, le sceptre, le crépuscule, le soupirant, la plume et l'offense. Donc, avec ce fantôme, qui vient quand même sur le 5 de coupe et qui vient sur le diable, le fantôme, c'est la personne du passé. Donc, peut-être que pour certains taureaux, là, il y a une histoire de s'être accroché à une histoire du passé, d'avoir été dans une forme de dépendance, peut-être, par rapport à un ex, à une histoire qui s'est terminée et de laquelle on a du mal à sortir. Mais, avec le sceptre, on vous dit, en fait, que vous devez reprendre votre pouvoir en main. Parce que, avec cette carte de l'emprise que je vous ai montré tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de dépendance, cette notion d'être manipulé, cette notion de devoir couper des liens qui, aujourd'hui, ne nous sont plus utiles, que ce soit concrètement ou que ce soit psychologiquement. Avec la carte du crépuscule, encore une fois, comme ce 10 de bâton, comme cet arcane majeur du monde, il y a une idée de la fin d'une situation, de la fin d'un comportement, de la fin de certains sentiments, de certaines émotions. On vous invite à reprendre votre pouvoir. Avec la carte du soupirant, c'est peut-être une relation où, tout compte fait, on n'a jamais exprimé ses sentiments. D'accord ? Parce que le soupirant, il ne dit pas ce qu'il ressent. Il n'est pas en train de faire sa déclaration. Il aime en secret. Est-ce que, pour certains d'entre vous, il y a cette idée aussi d'être entré dans une forme de dépendance par rapport à une relation qui n'existerait même pas encore ? Vous voyez ? Et où on n'ose pas forcément déclarer les choses parce qu'on a cette idée du passé qui est encore présente. Et on vous invite, avec le sceptre, à dire, reprenez votre pouvoir. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez laissé le pouvoir à l'autre dans la relation, dans votre vie, ou à quelqu'un d'autre, que ce soit votre alter ego, ou que ce soit un père, une mère, une sœur, un ami, peu importe, des enfants, qu'importe. Il y a des liens à couper. Il y a des liens à couper. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation, là, pour certains d'entre vous, avec le tango, où on ne sait pas où on met les pieds. Vous avez peur, peut-être, justement, de passer cette étape, d'avancer vers quelque chose d'autre parce que vous restez accroché à ce que vous connaissez déjà, à ce qui vous sécurise. D'accord ? Et là, on vous invite à vous ouvrir. On vous invite à accueillir la nouveauté. D'accord ? Et peut-être que pour certains, ça va passer par une phase, avec le solitaire, de solitude, de célibat. D'accord ? Mais qui va se révéler, qui va vous permettre une transformation avec la carte de la chrysalide, qui va peut-être vous permettre de vous éloigner d'énergie un petit peu toxique, d'énergie un petit peu drainante. D'accord ? Il y a cette idée, avec la carte de l'offense qui tombe sur le 8 de coupe, de laisser derrière soi une situation qui nous a blessés, dans laquelle on s'est sentis offensés. Dans laquelle on s'est sentis blessés. Donc, vraiment, il y a ce message pour moi qui revient de manière un petit peu récurrente dans votre tirage. Avec l'oracle de Béline, on a le procès, la beauté, l'héritage, le despotisme que je vous ai montré tout à l'heure, le changement, d'accord ? et la passion. Donc, avec cet héritage-là, j'ai encore cette notion de passé, d'accord ? On a le fantôme qui nous parle du passé, on a le 5 de coupe qui nous parle du passé, on a la lune qui nous parle du passé. Bon, donc là, pour moi, il y a quelque chose du passé à laisser derrière soi. On était peut-être dans un certain conflit avec la carte du procès, une certaine dualité, ça peut être tout à fait intérieur, ce n'est pas forcément avec l'extérieur. La carte du procès, peut-être qu'effectivement, là justement, pour certains, vous êtes en cours de divorce, en cours de procédure et que du coup, vous avez du mal à avancer vers quelque chose de nouveau parce que vous êtes toujours un petit peu rattrapé par ces énergies du passé. Mais on vous invite, là une fois de plus, de toute façon, à couper les liens, à accepter que certains liens ne vous apportent pas le bénéfice nécessaire. Et il y a le changement, il va y avoir des opportunités. Avec la carte de la plume qui est juste au-dessus, on vous invite à être attentif aux signes, d'accord ? Quand je dis aux signes, ça peut être des fois des réponses qui vous parviennent. Je vous dis n'importe quoi, vous êtes en train de réfléchir à une question, vous êtes dans votre voiture et puis là, il y a une chanson qui passe qui vous apporte la réponse. Vous voyez, c'est des petits trucs tout bêtes. Vous regardez un film, le mot d'un ami. Bon, voilà. Faites attention aux signes qui peuvent surgir, entre guillemets, autour de vous et vous faire comprendre l'attachement que vous avez à cette situation du passé. Et pour moi, il y a un changement à opérer. Il faut laisser derrière soi certaines énergies du passé ou certaines personnes de votre passé. Bon, voilà. Je pense que vous allez avoir le soutien nécessaire avec la carte de l'appui, peut-être l'appui d'une femme avec cette carte derrière, quelqu'un qui peut vous soutenir, qui peut vous accompagner dans cette libération pour vous. Parce que ces liens à couper avec le diable et avec l'empris, c'est peut-être pas... C'est facile, là, moi, quand je regarde les cartes de vous dire ça, c'était peut-être plus compliqué à concrétiser cette libération. Mais, vraiment, on vous invite à aller chercher quelque chose de plus léger, à aller chercher quelque chose, l'amour de soi aussi, avec le 8 de coupe. Voilà. On va chercher quelque chose qui nous nourrit émotionnellement, nous, personnellement. D'accord ? Et on arrête peut-être de toujours s'axer sur les autres parce qu'on essaye plutôt de s'orienter vers soi. Avec le Chosen Tarot, vous avez ressorti deux cartes. qui sont l'existence, qui est une arcane majeure, c'est l'équivalent, si on veut, dans le tarot du battleur, du magicien. D'accord ? L'existence et l'espièglerie, qui équivaut au valet de bâton. Donc là, il y a vraiment une idée de faire entrer la nouveauté dans votre vie avec cette carte de l'existence. c'est la première arcane du tarot. D'accord ? Donc, c'est celle qui invite à se demander, en fait, où est-ce que j'en suis dans ma vie, quoi ? Où est-ce que j'en suis dans ma vie ? Est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes actuellement ? Et si vous avez le sentiment d'être bien, ok, tout va très bien. Mais si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas à votre place, eh bien, c'est une carte qui vous invite à faire une pause. D'accord ? Et, voyez, il y a énormément sur cette carte d'étoile. Vous avez ressorti la carte de l'étoile. Il y a une idée, avec l'ermite, quand même, de prendre un temps de réflexion, de trouver une certaine sagesse intérieure pour comprendre qu'il y a effectivement des choses, des comportements, des situations à laisser derrière soi pour être en harmonie avec soi-même au niveau émotionnel. D'accord ? Donc, faire un bilan, je dirais, un petit peu de là où on en est. Est-ce qu'on est bien dans la situation que l'on vit actuellement ? Et si on ne l'est pas, eh bien, se questionner de vers quoi on a envie d'aller, vers quoi on tend pour l'avenir, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus bénéfique. Et le valet de feu, donc le valet de bâton, l'espièglerie, c'est vraiment un vent de nouveauté. C'est une carte qui nous dit, voilà, vous êtes prêts pour tout ce qui est nouveau parce que les valets dans le tarot, ce n'est pas des as, c'est des valets, mais c'est des cartes de nouveau départ, c'est des cartes de nouveau cycle. Donc là, il y a vraiment une idée as de denier, valet de bâton, battleur, entre guillemets, dans l'existence. Il y a vraiment une idée d'accepter d'ouvrir un nouveau cycle. D'accord ? le valet de bâton, il nous annonce un nouveau dynamisme, une nouvelle envie, une nouvelle passion, une certaine forme d'innocence, de légèreté qu'il faut faire rentrer dans votre vie pour accueillir les événements qu'on va mettre sur votre route avec les bras grands ouverts et avec une certaine joie intérieure. C'est vraiment des cartes qui vous invitent à la légèreté. Pour moi, les taureaux, il y a une histoire de passé, il y a une histoire de lien à couper, de dépendance, voilà, opérer un changement pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau et ces cartes nous annoncent la nouveauté. D'accord ? Il y a vraiment cette histoire de nouveauté pour vous qui est dans les énergies. Donc, accueillez-les, laissez derrière vous ce que vous devez laisser derrière vous et ouvrez-vous à autre chose. Voilà pour vous, les taureaux, pour ce mois d'août 2020. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je les lis toujours tous avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, bien évidemment, si elle vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est toujours pas fait. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août et puis je vous dis à très vite !